Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la dentelle. J'ai trouvé ce petit perroquet sur Pentorest, toujours. Maintenant ça devient mon site pour les modèles de dentelle. C'est un modèle, au milieu c'est marqué Domi. Je suppose que c'est Dominique et c'est un modèle de Dominique. Quelqu'un que je ne connais pas mais qui a eu la gentillesse de mettre son modèle sur Pentorest. Le perroquet est vraiment super beau, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un perroquet. Et donc quand je l'ai trouvé j'ai dit allez on va essayer. Bon c'est un modèle qui est très facile donc je ne vais pas vous le présenter à la caméra comme d'habitude. Parce que maintenant depuis le temps qu'on fait des vidéos ensemble, qu'on fait de la dentelle ensemble, je pense que vous avez appris quand même beaucoup les bases etc. Donc il n'y a pas besoin que je vous montre à chaque fois. Je vous explique comment je procède et je pense que ça suffit pour que vous puissiez faire votre propre dentelle. Et ça me permet à moi aussi de faire plus de vidéos et donc du coup vous avez plus de modèles pour vous également. Donc finalement tout le monde y trouve son compte. Voilà donc pour commencer vous pouvez donc trouver ce modèle comme d'habitude dans la rubrique carton de mon site internet la dentelle de lila.wifeo.com Une fois imprimé. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des couleurs, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. J'ai pris différentes couleurs pour m'orienter un petit peu comment faire un perroquet. Parce que bon un perroquet c'est très coloré mais quelle couleur mettre à quel endroit c'est pas toujours évident. Quand on fait la dentelle, donc là j'ai pris des crayons de couleur et puis j'ai passé le bec par exemple en jaune orangé. J'ai fait l'aile là en vert, j'ai fait la queue en rouge. Enfin voilà je pense que c'est une bonne solution pour s'orienter au niveau des couleurs avant de commencer. Donc pour le départ vous pouvez commencer ici. Ici il faudra toujours, donc ce sera pour cette partie là, d'accord jusque là, il faudra toujours entre 10 et 12 fuseaux. Ce sera du point fermé, donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc départ ici, les meneurs à gauche, vous faites toute cette partie là jusqu'ici. Donc là on voit pas très très bien les points mais n'hésitez pas à repasser plusieurs fois derrière l'épingle, comme on a fait déjà plusieurs fois dans les vidéos, pour retomber sur vos pas et arriver jusqu'ici. Ensuite, une fois que vous avez fait cette partie là, vous refaites des fuseaux 10, 12 et vous refaites cette partie là. Donc vous crochetez à ce niveau là, vous faites votre dentelle toujours en point fermé jusqu'ici. Vous finissez avec un petit nœud, un petit rouloté comme ici et on continue. On refait des fuseaux, on fait cette partie là, on refait quelques fuseaux et on fait cette partie là. Donc là elle va être assez longue à faire, mais parce qu'il faut faire à chaque fois plusieurs fuseaux, plusieurs fuseaux mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas trop faire autrement. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez faire cette partie là. Donc toujours entre 10 et 12 fuseaux, vous attachez ici les meneurs à droite, vous passez le premier point à gauche, vous crochetez le premier point de droite et ensuite vous retombez sur vos pas, sur les zigzags. Ensuite, ici, vous pouvez également crocheter 10, 12 fuseaux par ici, meneurs à droite, vous passez à gauche ici le premier point, vous le crochetez et vous pouvez commencer à faire vos zigzags jusque là. Ici, vous repassez plusieurs fois derrière l'épingle et vous arrivez jusque là. Ensuite, vous pouvez faire donc toute cette partie là, donc toujours de la même façon, on crochete ici 10, 12 fuseaux, vous faites cette partie là, elle est très simple. Pareil pour la queue, une fois que tout ça est fait, vous faites la queue, il n'y a rien de plus simple, là il vous passez juste plusieurs fois derrière l'épingle, même chose ici, vous refaites des fuseaux que vous crochetez ici, là vous repassez, alors les points, vous n'avez pas besoin de repasser derrière l'épingle, mais les points sont très rapprochés. Et vous faites ça jusque là. Ensuite, vous pouvez vous attaquer à la patte ici, ici faites très attention, vous repassez plusieurs fois derrière l'épingle, et toute cette partie là. Ensuite, vous refaites des fuseaux ici, donc là c'est la branche, donc je n'ai pas mis de couleur, mais ce sera une couleur marron à peu près, et vous pouvez partir dans ce sens là. Là, il faudra plus de fuseaux parce que c'est quand même beaucoup plus large, donc ce sera toujours du point fermé. Alors vous avez deux solutions, soit vous mettez entre 14 et 16 fuseaux, vous faites du point fermé, soit vous mettez toujours 10-12 fuseaux, mais au milieu vous faites des torsions, un crevé, comme on a fait dans les précédentes vidéos. Donc juste pour toute cette partie là, vous crochetez ici, vous finissez là en petit roulotté. Ensuite, on recommence ici, la même chose, vous crochetez, donc toujours pareil, le point que vous aurez choisi là, vous le reportez ici. Les meneurs sont à droite parce que le premier point est à gauche, vous faites toute cette partie là. Ensuite, vous pouvez choisir notre couleur pour les feuilles, parce que donc du coup ici, vous pouvez arrêter. Ici, vous refaites des fuseaux que vous allez descendre ici et crocheter à ce niveau là pour rattraper les deux parties. Vous descendez jusqu'ici, ici, donc il faudra passer plusieurs fois derrière l'épingle. Ensuite, vous pouvez remonter jusque là. Vous terminez, vous refaites des fuseaux, vous recrochetez à ce niveau là. Tac, 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 là vous repassez toujours derrière la même épingle et vous terminez ici. Ensuite, vous pouvez remettre une épingle là, c'est la fin de la branche d'ici en fait. Donc, toujours le même point, le nombre de fuseaux, vous travaillez ça jusque là et vous crochetez à ce niveau là, vous essayez de rattraper vos fuseaux. Donc, soit, quand vous faites cette partie là, soit vous arrêtez vos fuseaux et ensuite vous recrochetez par rapport à la dentelle que vous avez faite. Soit vous laissez les fuseaux comme le cheval qu'on a fait. Vous laissez les fuseaux de côté et vous la rattrapez avec cette partie là. Vous avez les deux solutions, je vous ai appris les deux. Voilà, ensuite, vous pouvez faire la même chose ici, vous crochetez des fuseaux là jusque là. Pour faire des fuseaux ici jusque là, toujours dans le même point que celui-ci, ce sera quand même beaucoup plus joli. Là, vous pouvez changer de couleur pour la feuille, faire toute cette partie là. Donc, vous crochetez soit ici, soit ici, peu importe, ça ne change absolument rien. Toujours du point fermé. Ici, vous repassez plusieurs fois derrière l'épingle pour faire la pointe et vous revenez ici. Pour l'intérieur, là, là, là et ici, c'est tout simplement des cordes qu'il faut crocheter à chaque fois. Vous crochetez, vous faites votre corde et ainsi de suite. Et pour la ligne de départ, il faut faire un croisement de 8. Donc, le croisement de 8, je l'explique dans la libellule. Donc, là, vous retrouvez quatre fuseaux qui vont monter, quatre fuseaux qui vont descendre. N'hésitez pas à mettre des épingles de soutien pour bien tenir et vous faites des croisements de 8. Donc, c'est l'antenne de la libellule pour faire l'intérieur de la feuille. Ensuite, vous pouvez attaquer la partie verte ici. Donc, vous faites des fuseaux là, toute cette partie-là, tac, 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 jusqu'en haut. Donc, ici, faites très attention, les points sont rapprochés, mais vous n'avez pas besoin de passer deux fois derrière l'épingle. Ensuite, là, même chose, vous rajoutez une épingle. Vous allez faire cette partie-là, mais il faut bien crocheter ici et surtout ici pour bien rattraper. Donc, vous faites vos fuseaux ici comme ça et vous allez jusqu'en haut. Éventuellement, vous pouvez, pour rattacher les deux parties, prendre un ou deux fils d'ici. Si vous avez choisi la même couleur, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez prendre un ou deux fils et les faire passer par ici et qu'ils redescendent en fait par là. Comme ça, ça vous évite de crocheter sur la partie rouge ici. Vous avez finalement, puisque vous avez les mêmes fuseaux, vous avez rattaché vos deux parties rouges. Par contre, vous crochetez bien votre partie verte ici et à tous les points ici. Voilà. Ensuite, on a fait déjà tout le bas. Vous pouvez recommencer ici. Vous mettez une épingle. Là, il va falloir peut-être rajouter des fuseaux au fur et à mesure. Oh, même pas. Non, vous pouvez mettre vos 10, 12 fuseaux du départ. Les meneurs à droite, le premier point là, il est à gauche. On ne voit pas bien, mais il faudra mettre un premier point à gauche. Donc, vous faites tout ça, il n'y a pas de souci. Non, alors là, il faudra aller un tout petit peu plus loin. N'hésitez pas, si vous voyez que ça s'élargit et qu'il n'y a pas assez de fils pour avoir toute la largeur, vous faites des petites torsions au milieu. Pareil pour là, ça s'élargit un tout petit peu. Vous faites des torsions au milieu. Ça vous évite de rajouter des fuseaux juste pour une rangée. Donc, vous faites point fermé, torsion au milieu, donc un petit crevé. Et point fermé. Comme ça, vous faites sur 2-3 rangées. Ça suffira à combler toute la largeur. Vous attendez donc ici et vous refaites des fuseaux. Je ne sais plus si on avait fait le bec du coup. Donc, le bec, c'est d'ici un 10-12 fuseaux. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, comme j'ai fait la vidéo en plusieurs fois. Donc, de la 10-12 fuseaux, vous descendez comme ceci. Ici, vous passez plusieurs fois derrière l'épingle et vous partez jusque là. Donc, ici, il faudra crocheter la partie rouge avec la partie jaune. Une fois que vous êtes ici, vous faites cette partie-là. Donc, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Elle est un petit peu moins large, donc il faudra moins de fuseaux. Voilà. Donc, vous pouvez faire un pied de 6, si vous voulez. Ou vous pouvez continuer à faire du point fermé. Mais un pied de 6, c'est si vous avez pris les cours en ligne. Dans l'étape 1, je vous apprends à faire le pied de 6. Et celle-là, ça se rapporterait pas mal. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez recrocheter encore sur le bec. Là, c'est l'ajout, en fait. Ici, donc, entre 10 et 12 fuseaux toujours. Vous faites toute cette partie-là sans problème, en point fermé. Vous pouvez faire ça jusque là. Ici, vous passez plusieurs fois derrière l'épingle ici. Et vous atterrissez ici que vous recrochetez à ce niveau-là. Même si c'est la même partie, vous la crochetez bien. Voilà. Ensuite, vous faites ce petit bout-là. C'est un conseil. Vous faites comme vous le souhaitez après. Moi, je l'ai fait bien ressortir en rouge parce que c'est un tout petit morceau. Et en fin de compte, c'est le devant du ventre. Donc, cette partie-là et cette partie-là, en fin de compte, c'est la même. Puisque là, l'oiseau est de dos. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez... Donc, ici, je ne l'ai pas précisé, mais on crochette ici et on arrête ici. Ça va de soi. On crochette les deux parties. Ici, vous crochetez 10-12 fuseaux toujours. Tac, 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 jusque là. Donc, on finit toujours en petits roulottés. Un ou deux roulottés. Vous refaites des fuseaux et vous les recrochetez ici. Vous faites toute cette partie-là. Les points sont rapprochés, mais vous n'avez pas besoin de passer plusieurs fois derrière la même épingle. Et voilà, vous arrêtez ici en crochetant. Et alors, pour ici, il va falloir rajouter des fuseaux. C'est-à-dire, ici, vous allez démarrer avec une dizaine de fuseaux. Et au fur et à mesure, comme ça s'élargit, il va falloir remettre des fuseaux. Donc, ça, encore une fois, je l'explique dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, comment rajouter des fuseaux. Et comme là, ça s'élargit d'un coup, donc ici, vous allez piquer votre épingle, donc vraiment au milieu de l'œil. Et vous allez mettre, donc ça, ce sera l'épingle de soutien. Et vous allez mettre vraiment beaucoup de fuseaux pour rattraper. N'hésitez pas à en mettre au moins une dizaine pour rattraper toute la largeur ici. Si vous voyez que c'est encore passé, n'hésitez pas encore une fois à faire quelques torsions au milieu. Et là, donc, chaque fuseau, il va falloir que vous vous crochetiez bien avec les 1, 2, 3, 4 épingles du bas. Et là, il y aura aussi 2 épingles à droite à rattraper. Donc là, il faut bien tout crocheter pour que ça tienne. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle. C'est vraiment un modèle qui me plaît. Il est vraiment très, très beau. Et il est très, très simple. Donc, un petit peu long, mais très, très simple. Donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis, du coup, je vais pouvoir vous en faire une beaucoup plus vite prochainement. Puisque celle-là n'est pas très longue. Alors que si je vous l'avais fait au fuseau, il m'aurait fallu un temps fou pour vous la mettre en ligne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne dentelle. Et n'hésitez pas à me joindre à la dentelle de lila.gmail.com si vous avez des questions sur le perroquet. À bientôt.